Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le livre fascinant de Pascal Hidé, puissance de la ratitude vers la vraie joie, un voyage vers la compréhension profonde de la ratitude et de son impact sur notre bien-être. Restez avec nous pour découvrir les idées clés de ce livre inspirant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Avant de plonger dans les détails du livre, faisons connaissance avec l'auteur et découvrons ce qui rend ce livre si spécial. Pascal Hidé, psychanalyste et philosophe et l'auteur de ce voyage fascinant vers la vraie joie à travers la puissance de la ratitude. Avec son expertise, Hidé nous guide dans une exploration profonde de la ratitude et nous offre des perspectives uniques sur la manière dont cette pratique peut transformer nos vies. Le livre explore comment la ratitude peut devenir une voie vers une joie authentique en nous et nous nous invitons à changer notre perspective sur la vie et à apprécier les aspects positifs qui nous entourent. Voyons maintenant de plus près les idées clés de puissance de la ratitude. Section 2. La ratitude comme chemin vers la joie Maintenant que nous avons fait connaissance avec Pascal Hidé et le contexte du livre « Plongeons dans le cœur du sujet » La ratitude comme chemin vers la vraie joie Idées nous amène dans une exploration captivante de la façon dont la pratique de la ratitude peut influencer notre bien-être émotionnel et nous guider vers une joie authentique. Idées nous invitent à voir la ratitude non seulement comme une réaction à des événements positifs, mais comme une disposition intérieure que nous pouvons cultiver. Il partage des exemples concrets et des anecdotes qui illustrent comment cette pratique peut créer un changement profond dans notre perspective et nous conduire vers un état de bonheur plus durable. Une citation qui résume bien cette idée pourrait être « La ratitude n'est pas seulement un acte, mais une façon d'être ». Cela souligne l'importance d'adopter une attitude de reconnaissance envers la vie elle-même, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginons un instant. Comment serait notre vie si nous étions conscients et reconnaissants pour toutes les petites joies qu'il a par ces mots ? Pascal Idées nous guide à travers cette réflexion et nous donne des outils pour intérer la ratitude dans notre quotidien, transformant ainsi notre expérience de la vie. Section 3. Les bienfaits de la ratitude Explorons maintenant les nombreux bienfaits de la ratitude selon Pascal Idées. Dans cette section, Idées nous offre un aperçu approfondi de la façon de la pratique régulière de la ratitude peut enrichir nos vies à bien des égardes. Idées aborde comment la ratitude peut avoir un impact positif sur notre bien-être émotionnel. Idées explorent comment elle peut être un catalyseur pour renforcer nos relations, cultivant une atmosphère d'appréciation et de compréhension mutuelle. Le livre s'intéresse également aux implications de la ratitude sur notre santé physique. Idées explorent comment cette pratique peut agir comme un antidote au stress, à l'anxiété et même influencer positivement notre état physique global. Idées soulignent peut-être que la ratitude n'est pas seulement un remède émotionnel, mais un bombe qui guérit toutes les dimensions de notre être. Cette idée renforce l'idée que la ratitude n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une force transformative qui s'étend à tous les aspects de notre vie. Section 4. Le pouvoir transformateur de la reconnaissance Plongeons maintenant dans une dimension fascinante du livre de Pascal Idées, Le pouvoir transformateur de la reconnaissance. Idées propose une réflexion profonde sur la façon dont la reconnaissance, au-delà du simple merci, peut devenir un outil puissant qui nous connecte à la réalité et à notre humanité profonde. Idées nous emmène dans une exploration de la manière dont la reconnaissance peut changer notre vision du monde. En nous invitant à voir au-delà des aspects superficiels de la vie, il nous guide vers une compréhension plus profonde de notre existence et de nos relations avec les autres. Une citation significative du livre pourrait être « La reconnaissance est un éveil à la richesse infinie du réel ». Cela met en lumière l'idée que, par la reconnaissance, nous élargissons notre perception de la réalité et nous nous ouvrons à la plénitude de chaque moment. Il y a des partages des exemples et des histoires inspirants qui illustrent comment la reconnaissance peut devenir une porte d'entrée vers une joie plus profonde. C'est un appel à changer notre regard sur le quotidien, à voir la beauté dont les détails et à reconnaître la présence des autres dans nos vies. Section 5. Comment intérêts la ratitude dans notre vie ? Maintenant que nous avons exploré les bienfaits et le pouvoir transformateurs de la reconnaissance, Pascal Idées nous offre des conseils pratiques sur la manière d'intérêts la ratitude dans notre vie quotidienne. Cette section du livre nous guide vers des moyens concrets de cultiver cette pratique transformative. Idées soulignent l'importance de rendre la ratitude tangible dans notre quotidien. Il nous encourage à créer des rituels personnels tels qu'un journal de ratitude où nous pouvons consciemment reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie. En partageant ces expériences, nous créons une dynamique d'échange et d'inspiration. Idées proposent également des moyens de pratiquer la ratitude dans nos relations. Il suggère d'exprimer activement notre reconnaissance envers les autres, que ce soit par des mots, des gestes ou simplement en étant présente et attentive. Ces petites actions peuvent avoir un impact significatif sur nos relations. Pour renforcer cette idée, Idées partage des exemples concrets de personnes ayant intérêts la ratitude dans leur vie et les changements positifs qui ont résulté. Cela nous donne des modèles inspirants pour appliquer ces principes dans notre propre quotidien. Voilà un aperçu détaillé du livre « Puissance de la ratitude vers la vraie joie » de Pascal Idées. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cette audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?